Wesh les potos, j'organise un master kill sur Fortnite Battle Royale où je vais vous faire gagner 300€ pour y participer. Il faudra être sur mon live le jour où je fais le master kill, donc toutes les règles sont dans la vidéo que je vous montre à l'instant. Et pour augmenter vos chances de gagner, il faudra s'abonner à ma chaîne, activer les notifications pour ne louper aucune de mes vidéos. Il faudra liker mes vidéos, il faudra commenter et surtout le plus important les potos, il faudra partager sur vos réseaux sociaux. Comme ça vous augmenterez un maximum vos chances de gagner le jour où je ferai le master kill. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool au Mike. Et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale à propos de la saison 4. Donc aujourd'hui je vais vous parler du pass de combat de la saison 4 et le contenu qui pourrait arriver dans ce pass de combat. Alors avant de vous présenter tout ça, il faut savoir que Epic Games a de nombreuses collaborations avec d'autres sociétés dont Hippo dispose carrément 40% des parts de la société. Et les sociétés qui sont en partenariat avec disposent des licences de DC Comics. Donc il se pourrait bien que sur Fortnite Battle Royale, il y ait l'apparition des personnages réels de Marvel. Donc du vrai Batman, du vrai Spider-Man, etc. Je pense que c'est 100% possible parce que tout simplement Fortnite gagne tellement d'argent qu'ils pourraient très bien acheter n'importe quelle licence, ça ne leur poserait aucun problème. Surtout qu'imaginons le prix d'un personnage de Marvel. Imaginons qu'il coûte au grand maximum 1 million d'euros. Je suis sûr que ça ne coûte pas autant. Je pense plus que ça coûte dans les 500 000, 100 000, 250 000. Par rapport au personnage, ça dépend aussi s'il fait le buzz ou pas. Ils n'ont pas les licences, ils pourraient très bien les acheter. Sachant que s'ils mettent un personnage de Marvel sur Fortnite, les gens vont user leur portefeuille de ouf et ça explosera les ventes. Donc ils pourront très bien donner un pourcentage à Marvel ou bien tout simplement acheter carrément les droits pour le personnage. Je ne pense pas que ça leur poserait problème. Alors si maintenant Marvel ne veut pas, ce serait vraiment dommage pour eux. Ils refuseraient à énormément beaucoup d'argent. Mais imaginons que Marvel ne veut pas. Et bien ce n'est pas grave parce que regardez GTA, ils ont fait quoi avec leur véhicule ? Ils ont créé des Audi, des BMW, des Mercedes, tout. Ils ont créé plein de marques de voitures mais c'est toutes des marques de contrefaçon. Donc Fortnite n'aura qu'à faire la même chose. Mais je pense que Fortnite ne veut pas vraiment utiliser ce moyen. Je pense plus qu'ils vont acheter tout simplement les droits et comme ça, ils n'ont rien à se reprocher et tout le monde est content. Donc quoi qu'il arrive, ne vous tracassez pas. Il y aura des super héros sur la saison 4 à l'image de Marvel. Que ce soit les vrais personnages ou que ce soit de la contrefaçon, c'est sûr et certain. On va avoir des super héros sur Fortnite les potos, c'est sûr à 100%. Alors maintenant, il faut savoir que Epic Games aujourd'hui a publié une nouvelle image à propos de la saison 4 que je vous mets à l'image maintenant. Donc on peut remarquer qu'ils ont rajouté un personnage qui ressemble à Wonder Woman. Bien sûr, le personnage que je vous avais présenté hier ressemble bien sûr à Flash. Ce qui confirme encore plus que Epic Games a les droits d'utiliser les réels personnages de Marvel. Parce que franchement, ils leur ressemblent comme deux gouttes d'eau. Donc maintenant, je vais vous proposer les futurs contenus qu'on aura dans la saison 4. Donc je vais juste vous parler de personnages. Donc soit ils seront dans le pass de combat ou soit ils seront en vente à côté. Alors le premier skin que je vous montre, c'est tout simplement Batman. Franchement, il est trop stylé. Moi, un Batman, je l'achèterais bien. Après, il y a aussi le Joker qui est vraiment stylé aussi. Alors, il y a une théorie, un concept d'une personne de Reddit qui a proposé qu'à la fin de la saison 4, on puisse choisir entre le bien ou le mal. Donc par exemple, le dernier personnage qu'on va débloquer, soit on aura le choix entre Batman ou soit on aura le choix entre le Joker. Donc c'est vraiment un bon concept de cette personne. Je trouve que ce serait bien. Comme ça, chacun choisisse s'ils veulent faire partie du bien ou du mal. Ça pourrait vraiment être bien. Alors ensuite, il y a un autre skin. Ce serait le Black Panther que je vous avais déjà montré hier. Alors un autre encore, ce serait Captain America. Franchement, trop stylé. Il y aurait Wonder Woman. Comme ils l'ont montré sur la nouvelle image que Fortnite a publiée aujourd'hui. Il y aurait le Spider-Man. Franchement, celui-là, je l'achète direct, poteau. Je suis vraiment un grand fan de Spider-Man. Il y a aussi le fameux Deadpool qui vient de faire son apparition il n'y a pas longtemps. C'est un nouveau personnage de Marvel. Donc franchement, il est vraiment bien aussi. Il y a bien sûr Iron Man. Iron Man, obligé, il va se faire acheter par le monde entier, poteau. C'est vraiment l'image culte de Marvel, je trouve. Pour moi, Marvel, c'est associé directement à Iron Man. Alors il y aura bien sûr Wolverine qui serait aussi stylé. Bon après, je le trouve trop manga. Je le préférerais un peu plus réel. Parce que moi, j'aime bien le vrai Wolverine qu'il y a dans les films d'X-Men. Franchement, je le trouve trop badass. Alors il y aurait bien sûr aussi Catwoman. Donc ça, c'était le petit dernier que je voulais vous montrer. Donc voilà. Alors cette saison 4 annonce du lourd, les potos. Franchement, c'est la hype de ouf. Je suis pressé d'être dans 4 jours pour enfin voir ce qu'ils vont nous proposer. Bien sûr, j'achèterai le pass de combat directement. Et bien sûr, je ne pourrai pas acheter tous les skins. Tout simplement parce que je n'ai pas assez de thunes. Sinon franchement, je me ferai plaisir et j'achèterai tous les skins. Et je jouerai avec tous les skins. Ce serait un truc de ouf. Mais bien sûr, l'argent n'est pas là. Donc je ne peux pas me permettre. Donc je vais devoir choisir des skins que je préfère. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Le skin que vous préférez, moi franchement, ce serait plutôt Iron Man, Spider Man. Et j'ai une hésitation entre Batman et le Joker. Je pense que je choisirais bien le Joker parce que franchement, j'aime bien ce méchant-là. Il est vraiment badass aussi. Et il est complètement déjanté ce type. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire votre top 3 de vos personnages que vous aimeriez voir sur Fortnite. Même si c'est ceux que je n'ai pas cités dans cette vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir de savoir quel personnage vous aimeriez avoir. Et sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos. Allez, ciao. Peace.